Précédemment sur Corne.tv, Trace de Break a profité de deux arrêts au puits avantageux et d'une météo changeante pour réaliser un last to first, dernier à premier, et remporter le Grand Prix des Pays-Bas devant Carl Sainz et George Russell. Il se rapproche dangereusement de Charles Leclerc, notre leader au classement pilote, alors que nous sommes au Brésil pour cette fin de semaine sprint à titre de huitième manche du championnat de Formula 2026. Avant de présenter la séance de qualification, nous avons appris en primeur que Nico Hülkenberg prendra sa retraite à la fin de la saison. Le pilote allemand aura eu une carrière de 15 saisons et nous ne souhaitons que du meilleur pour la suite. De plus, Aston Martin aurait suffisamment amélioré leur monoplace pour être dorénavant classé au top de la charte des performances. Reste à voir comment ça va se dérouler sur la piste. En qualification, eh bien, c'était très chaud pour la pole position au Grand Prix de Sao Paulo. Landon Norris surprend tout le monde avec une première place alors que Charles Leclerc est à 19 millième derrière lui. Le Québécois Debreg termine quatrième avec seulement un millième de moins que la troisième position de l'Espagnol Carlos Sainz. Un seul millième. Et que dire de Haas avec Drugovic et Lawson qui ont réalisé le même chrono pour la sixième et septième place. Piastri se retrouve d'ailleurs entre les deux Aston Martin avec un écart d'à peine 16 millième de seconde entre les deux autres voitures vertes. Tatiana Calderon déçoit aujourd'hui avec une quatorzième position en vue de cette course sprint au Brésil. Nous y sommes. Il fait un temps merveilleux pour ce sprint du samedi. Et toutes les écuries sont prêtes pour y vivre huit tours en diablis qui sont fortement importantes en vue de la course du dimanche. Après une qualification extrêmement intéressante, Ferrari espère marquer de gros points avec une deuxième et une troisième place pour leur pilote. Alors que Red Bull possède la cinquième et treizième place sur la grille de départ. Cornet Racing Team vit la même situation avec une quatrième place et une quatorzième position. Est-ce que 2026 serait l'année de chance de la Scuderia Ferrari? Peut-être ou peut-être pas. Bref, avec le tour de formation qui débute, voici la grille de départ officielle de cette course sprint au Brésil. Huitième manche du championnat 2026 de Formule 1. Tous les pilotes optent pour évidemment des gommes tendres avec l'an d'honoris à la tête du peloton. Il est suivi des deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz alors que Trace de Brake, le Québécois est en quatrième place et se positionne devant Verstappen et les deux voitures Asse de Druckovic et Lawson. Pour Cher, Piastri et Magnussen complètent le top 10. Quant au reste de la grille, Mercedes est peut-être déçue avec Russell et Gassi en onzième et douzième position. Mais c'est déjà mieux que Perez et Calderon qui suivent de très près. En quinzième place, Ocon, suivi de Thunoda, Zoo, Hulkenberg, Albon, Sargent et finalement les deux Alphatories de Nick Debris et Lance Troll. Je rappelle que seuls les huit premiers obtiennent des points à la suite de ce sprint. Sur ce, installez-vous confortablement et retrouvons-nous lorsque les feux rouges seront éteints. Et les feux s'éteignent et sa roule pour cette course sprint de huit tours au Brésil. Oh, très mauvais départ pour Landon Harris alors que Trace de Brake réussit à prendre la tête de ce Grand Prix. Et oui, il y a contact avec Charles Leclerc. Charles Leclerc doit abandonner suite à un incident en ayant frappé le derrière de la voiture du Québécois. Alors que Tatiana Calderon a un excellent départ. 4 de front lors du premier virage. Oh, et voiture de sécurité, voiture de sécurité évidemment suite à l'incident impliquant Trace de Brake et Charles Leclerc. Charles Leclerc, le leader au classement pilote qui se doit d'abandonner. Et Trace de Brake qui écope de 5 secondes de pénalité suite à cet incident. On va revoir la reprise maintenant de la vue embarquée du pilote québécois. Oh, c'était un excellent départ de Trace de Brake. Et par la suite, boum, Charles Leclerc qui entre en contact avec le Québécois qui a probablement freiné trop tôt, trop d'avance. Et c'est pour ça qu'il écope d'une pénalité de 5 grosses secondes. Quant à Charles Leclerc, un bon départ également. Mais regardez ici, boum, mais en même temps, il s'est extrêmement serré pour donner une pénalité à Trace de Brake. Car le Monegasque n'a pas du tout freiné pour le premier virage. Bref, c'est quand même la FIA qui décide des pénalités. Et les 5 secondes vont demeurer. Alors qu'on voit ici, Charles Sainz qui, ouf, voit l'accident de son coéquipier en étant dans les premières loges. Le Donoris qui est en première place de ce sprint, eh bien, perd 3 positions et 4 positions dès le premier virage. Il regagne une position en raison de l'abandon de Charles Leclerc, mais par la suite, la voiture de sécurité est déployée. Et il doit redonner la position à Drogovic qui a eu un excellent départ. Quant à Liam Lawson, son coéquipier, mauvais départ. Regardez ici, il était en 7e position. Il se retrouve 10e, mais en raison de l'abandon de Charles Leclerc, il regagne une position. Il est en 9e place derrière la voiture de sécurité. On revoit le départ de la Colombienne Tatiana Caloran qui a été sublime. Il y en a un beau dépassement. Il a profité, en fait, du trafic causé par Lawson pour se retrouver en 10e place. Je vous rappelle qu'elle était partie en 14e position suite à une calcation, ma foi, difficile. Quant à Pierre Gasly, le français de chez Mercedes était 12e et a profité aussi du mauvais départ de la Asse pour aller se positionner en 8e place. Donc, en théorie, s'il termine en 8e, il aura récolté un point. C'est quand même 4 positions de remporté dès le premier secteur. La voiture de sécurité est déployée. On peut voir alors le 5 secondes de pénalité qui est affligé à trace de break. Saints est donc virtuellement notre leader de cette course. Landon Norris est 4e derrière Drogovic qui est en 3e position. Verstappen, Porsche, Magnussen et Gasly sont les autres pilotes qui sont dans les points en ce moment. Lawson, Calderon, Piastri, Perez, Russell vont probablement tout faire pour remonter au classement. Je vous rappelle que le classement de la fin de cette course sprint donne la grille de départ en vue de la course du dimanche. La voiture de sécurité va laisser place à la course en ce début de 4e tour avec seulement maintenant 5 tours à faire pour ce sprint. Et c'est parti! Le drapeau vert est déployé à l'instant même exactement et c'est fait. Trace de break demeure en tête de cette course sprint au Brésil sur les circuits de Sao Paulo mais a toujours 5 secondes de pénalité. On avance au 6e tour. Et bien, Trace de break a pris une avance considérable face à Saints, plus de 2,7 secondes. Mais malgré tout, il est très loin d'aller chercher le 5 secondes requis pour terminer premier. En ce moment, il est virtuellement en 4e ou 5e position. Alors que Landon Norris ici s'apprête à lutter avec Drogovic. DRS activé et il va tenter une offensive par l'extérieur dès le premier virage de ce 7e tour. Il ne reste plus que 2 tours à la course sprint. C'est extrêmement serré entre le pilote de chez McLaren et le pilote Haas. On s'entend que la McLaren est plus rapide que la Haas. Et Verstappen qui s'ajoute dans le duel 3 de front lors de ce virage. Oh, il a eu pratiquement contact avec la McLaren et la Haas. Et voici Landon Norris qui réalise le dépassement. Est-ce que Verstappen sera en mesure de faire de même? Et je crois que oui, oui, par l'intérieur c'est très bien fait par le pilote néerlandais. La Red Bull qui vient soutirer la position à la voiture Haas qui en fait ne peut suivre la cadence des meilleures écuries. Norris est donc en 3e place et est à 6 secondes de trace de break. Donc en théorie, il demeure en 3e position alors que trace de break serait en 2e place si la course se terminait à l'instant. Et on est à la fin du 7e tour. Théo Pourcher qui est tout juste derrière Drogovic. Il va tenter une offensive dès le premier virage. Je vous rappelle également que Aston Martin a eu des upgrades, des ajouts à leur monoplace pour leur performance. Et Magnussen qui va vouloir probablement attaquer également alors que Théo Pourcher et Drogovic luttent avec acharnement. Et oui, regardez, Magnussen qui se jette à l'intérieur. Ça va être extrêmement serré encore une fois. 3 de front pour Drogovic à ce virage. Il perd une position face à Magnussen qui a réalisé un double dépassement. Wow, très belle manœuvre du pilote d'Aston Martin. Et Théo Pourcher finalement complète le dépassement. Drogovic vient de perdre 4 positions en l'espace de 2 tours. Donc c'est triste pour le pilote Haas. Mais malgré tout, il faut voir le positif. Ça a été des belles batailles. Alors qu'Aston Martin peut se réjouir de la performance de leurs deux pilotes. Et trace de break termine la course en 2e position en raison de sa pénalité. Ça reste quand même deux gros points au classement pilote. Sachant que Charles Leclerc va devoir commencer la course du dimanche en dernière position. Félicitations à Kevin Magnussen qui est notre pilote du jour. Vous voyez justement les résultats de ce Grand Prix de Sao Paulo. 7 points pour trace de break. Tassia Caleron qui termine 10e. Aucun point mais une meilleure position en vue de la longue course. Charles Leclerc est notre seul pilote à avoir abandonné. Plus que 9 points d'écart entre le Monegasque et le Québécois. Et Cornelis Team est à 33 points au classement consulteur de chez Ferrari. On voit justement les informations et fait. Et bien qu'est-ce qui a marqué cette course sprint? C'est la pénalité de 5 secondes pour trace de break et l'abandon de Charles Leclerc. Ça reste quand même 7 points pour le Québécois. La course au titre est encore plus intense. Sachant qu'il ne reste plus beaucoup de Grand Prix. 9 points d'écart séparent Leclerc et de break. Aston Martin réalise une belle remontée. Oui Magnussen a gagné 5 positions. Alors que pour Charles en a gagné 2. C'est 7 points au classement consulteur. Et Tatiana Calderon qui profite d'un excellent départ pour se retrouver dans le top 10. Merci d'avoir été des nôtres. C'était votre animateur Cornelis qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode et le Grand Prix du Brésil. Si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner la cloche. Sur ce, c'est Charles Leclerc.